Vu que c'était ça qui avait généré un peu la rencontre, je repartis un peu de l'article parce que cet article il est intéressant dans le sens où ça fait une espèce de synthèse bibliographique de pas mal d'aspects, par contre il a des limites et des lacunes que j'ai trouvées en étant mis en oeuvre dans la compensation, qui font que certaines choses qui sont dites un peu et portent ouvertes, enfin ça apporte pas vraiment de pollution ce qui est dit et derrière je pense qu'il y a des questions scientifiques ou des perspectives intéressantes à prendre en compte dans la compensation qui sont pas du tout évoquées dans l'article, donc c'est plutôt là-dessus que j'ai essayé de m'orienter, voilà. Alors, il y aura deux phases, il y a une première partie un peu, ça c'était plus pour voir les concepts de la compensation, qu'est-ce qui les régit aujourd'hui, donc c'est la partie un peu théorique parce qu'il faut repartir d'une base et après voilà, repartir de l'article avec des exemples. Donc je me suis amusé à essayer de trouver un titre, l'impossible défi, voilà, qui veut bien dire tout ce qu'il y a derrière parce que je pense que derrière ce concept de compensation, il y a des choses à assumer qui ne le sont pas vraiment aujourd'hui que ça soit par les décideurs politiques ou par les scientifiques et qu'il y a une vraie prise à prendre. Daniel fera une présentation de la structure après, du coup, on a dit. Je préfère qu'il intervienne d'abord pour parler du cœur du sujet, sachant que tout ce que tu évoquais marque les suites, les partenariats qu'il pourrait y avoir entre la vôle de conséquence, ce qu'on fait de manière plus générale, pourquoi on est positionné sur la compensation et les aspects juridiques, j'aurai le temps de les aborder après, mais une fois qu'on aura vu le fond. Donc ça, c'est l'article en question qui est sorti, conduit en partie par Le Muséum à Paris, une équipe de recherche du Muséum de Paris, qui fait une critique de la compensation aujourd'hui telle qu'elle est menée en France. Il y a une grosse littérature qui est en train de sortir, là j'ai cité deux thèses qui date de 2018, qui soit assez intéressante parce que dans les thèses, il y a une grosse partie synthèse bibliographique, en général au début, et puis il y a la production de connaissances, donc quand on veut se donner une approche assez rapide des enjeux scientifiques autour de la compensation, ces deux thèses, elles sont particulièrement pertinentes, notamment celle de Charlotte Bigard, Alexis, qui était au CEF à Montpellier, et eux, ils sont hyper impliqués dans le PREVCO, c'est la communauté régionale autour de la compensation, en Occitanie, donc c'est à la fois un labo de recherche, mais qui organise des séminaires autour de la compensation pour la région en lien avec l'Etat. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'articles qui sortent autour de la compensation, dans des revues complètement, enfin, assez différentes, parce qu'il y a à la fois de la biologie et de la conservation, il y a aussi de la planification territoriale, de l'usage, donc on a tout un tas de revues qui vont des sciences humaines à la biologie ou à l'écologie fondamentale qui traitent le sujet. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je suis pas complètement spécialisé sur toute cette revue bibliographique, parce que la revue bibliographique autour de la compensation, elle est extrêmement large en fonction des angles d'approche. La compensation, quand on en parle déjà, il faut se rendre compte qu'elle s'insère dans une démarche, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, je ne sais pas si ça vous parle. Et le principe de cette compensation, c'est que c'est le dernier maillon de la chaîne. Donc dans le cadre d'un projet d'aménagement, dans un premier temps, on évite, ensuite on réduit les impacts, et à la fin, si on n'a pas le choix et s'il n'y a pas d'autre solution, on les compense. Donc quand on parle de compensation, on est obligé de prendre l'entièreté de la démarche en ligne de compte, parce qu'on va parler d'impact résiduel qu'on doit compenser, mais ces impacts résiduels, ils dépendent de ces phases éviter et réduire. Le concept, il est apparu vraiment en 1972 aux Etats-Unis, dans le Clean Water Act, et s'est introduit dans le droit français en 1976. Donc ça fait longtemps que le mot compensation, il est dans le droit français, enfin, ou dans le droit français en 1976, on disait que le contenu de l'étude d'impact qui comprend un minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, les modifications que le projet engendre, et les mesures envisagées pour s'éprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables pour l'environnement. 1976, c'est lieu. Il faut attendre 2005 pour qu'on ait quelque chose qui ressemble à la compensation, qui soit repris dans un texte un petit peu légal. C'est dans la charte de l'environnement avec le principe de prévention, enfin, globalement, de 1976 à 2005, la compensation s'est passée quasiment rien à part sur des gros, gros projets où c'était pris en compte, mais il n'y avait pas de suivi. Et puis après, pour qu'il y ait des éléments de cadrage qui arrivent, il faut attendre. Alors, il y a le grenelle de l'environnement. En 2012, il y a une doctrine sur qu'est-ce que c'est que la démarche ERC. Donc là où on commence à définir un petit peu mieux. Et en 2013, les lignes directrices nationales sur la séquence évitaient de les récompensés. Et en 2016, tout ça s'est renforcé avec la loi de reconquête de biodiversité. Enfin, il y a eu un gros gap quand même, du coup, entre 1976 et jusqu'à 2012. Et nous, on le voit dans les dossiers qu'on porte, ce qui était avant, après, où il y a une grosse différence. Et l'objectif de toute cette séquence, donc, c'est l'absence de perte nette de biodiversité ou non-net-loss en anglais. Donc, on fait un projet qui a des impacts. On tente d'éviter ces impacts, donc, voilà, quand on évite les impacts, on modifie le projet, donc il y a moins d'impact. On a des mesures de réduction qui permettent de réduire ces impacts. Puis, on doit compenser les impacts résiduels, c'est ce qui s'appelle résiduels, pour dire qu'à la fin, on n'a pas perdu de biodiversité. La mise en œuvre pratique, donc là, c'est le bureau d'études qui fait tout ce travail-là, c'est l'étude d'impact qu'il va faire, où c'est lui qui voit quels sont les impacts, qui définit leur niveau, qui les évalue, et qui, avec des ratios, pas des ratios, en fonction des bureaux d'études, chacun a sa petite sauce pour essayer de calculer tout ça, on définit des mesures compensatoires qui sont enterrinées dans un arrêté de flux électoral. Là, c'est signé, et après, il faut le mettre en place. Ça, c'est un petit peu le cadre général. Ça, c'est les définitions, mais je vais passer vite fait, parce que c'était pour des étudiants, j'ai repris des diapos, et... Enfin, l'évitement, globalement, c'est sur un projet qui doit passer, là, c'est le cas d'une route, en mesure d'évitement, au début, tout le vallon, il devait être comblé, donc il y a de la loutre qui a été identifiée, il y avait de l'écrevisse à papier blanc, du coup, ils ont fait un viaduc pour éviter d'impacter le cours d'eau. Donc là, l'évitement, on le voit bien, le cours d'eau n'est pas touché directement par la route, il peut me rester quelques petits impacts résiduels, mais peu. La mesure de l'évitement classique dans un projet d'aménagement routier, c'est de... il y a différents tronçons qui sont étudiés, et on choisit le tronçon qui évite le maximum d'enjeux. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie, il faut juste se rendre compte, par contre, que les dossiers, aujourd'hui, les grands projets d'aménagement, ils sont liés à des DUP, les déclarations d'utilité publics qui sont souvent vieilles, qui ne prenaient pas forcément en compte toute cette séquence ERC à l'époque, et du coup, aujourd'hui, on fait de la séquence ERC souvent dans des enveloppes, enfin, dans des fuseaux de DUP qui ne la prenaient pas en compte. Donc déjà, on voit une première limite. Ça veut dire que quand ils ont fait la DUP, ils ont étudié plusieurs variantes de routes, celles qui contournent à l'ouest ou celles qui contournent à l'est une ville, par exemple. Par exemple, la DUP a dit que ça contourne à l'est, peut-être que pour l'environnement, c'était mieux à l'ouest, et aujourd'hui, on fait de l'éviter et réduire, compenser dans celles qui passent du mauvais côté. Mais parce qu'une DUP, ça prend énormément de temps et qu'une fois qu'ils l'ont, ils ne veulent pas la lâcher. Donc ça, c'est déjà une première limite à la compensation, c'est le façage dans le temps. Ensuite, il y a les mesures de réduction. Donc, exemple de réduction, la Rose de France qui pousse en bord de route sur pas mal de secteur en Haute-Garonne, qui là, était déplacée à un autre endroit. Donc la population, elle n'est pas impactée. L'habitat naturel dans lequel elle était, il était néant, c'était déjà des fossés de bord de route. Donc on réduit l'impact sur la population parce qu'on la déplace. Ce n'est quand même pas de l'évitement, on ne va pas dire qu'on a évité l'impact. C'est de la réduction avec des impacts résiduels qui sont jugés faibles. Souvent, ce qu'on fait en mesure de réduction, c'est de mettre tout ça, c'est des petits passages hydrauliques avec des passages faune pour que la faune puisse traverser l'infrastructure, en limitant le risque de collision. Donc là, on réduit l'impact, mais il en reste toujours un parce que si la bête, elle passe sur la route, il faut qu'elle trouve le passage. Voilà, ça c'est un exemple de passage faune sur une route départementale avec une petite banquette pour qu'il puisse passer sans se mouiller les pieds. Et puis il y a des passages faune, ça c'est en aberron, un passage faune un peu plus gros, ça c'était pour le cerf avec le port d'eau qui passe en dessous. Là, il y avait de la marche pour pouvoir passer. Ça, en général, c'est jumelé avec des passages agricoles, en fait. Ils valorisent dans leur projet un passage agricole avec... Ça, dans la définition des mesures, il y a aussi la mutualisation avec le reste qui rentre en ligne de compte. Ce n'est pas forcément l'écologie directe qui définit au mieux, c'est un peu le cumul d'enjeux qui fait que c'est positionné plus là ou là. Et puis une mesure de réduction qu'on a quasiment sur chacun des projets dans le sud-ouest, c'est que dès qu'il y a un arbre occupé par du grand capricorne du chêne qui est une espèce protégée, la mesure de réduction qui est dite, c'est on prend les arbres, on les coupe, on les déplace. Ça permet à l'espèce de finir ce cycle de vie. C'est déjà ça. Par contre, l'arbre, on l'a détruit. Donc on a détruit l'habitat. Si on n'a pas détruit d'individus de l'espèce, on a détruit l'habitat. Dans la séquence ERC, il y a aussi les mesures d'accompagnement. Ça, il ne faut pas les oublier. Accompagnement, par exemple, ça c'est une note qu'on fait où on montre aux entreprises où sont les zones sensibles, où est-ce qu'il faut transplanter. Donc c'est tout ce travail d'accompagnement qui en fait partie. Et les mesures de suivi. Ça, elle en parle dans l'article. C'est que pendant longtemps, on a fait des mesures et que derrière, c'est comment on fait pour le suivre. Quels sont les indicateurs de suivi qu'on a en place. Ça, il n'y avait pas grand-chose. La mesure de suivi, c'est vraiment un truc hyper important. Sur lequel on est souvent assez sec, d'ailleurs, pour savoir si les suivis qu'on met en place sont pertinents. C'est un peu ça qui est à l'origine de la thèse d'Alexis, d'ailleurs. La thèse d'Alexis est typiquement une mesure d'accompagnement. Voilà. La thèse d'Alexis, elle est née du fait que sur le projet de Barakville, ils avaient prévu des hop-over. Donc c'était des mouvements de terrain qui doivent faire monter le vol des chauves-souris pour que les chauves-souris passent par-dessus la route. Or, on était dans une deux fois deux voies. Et le hop-over, c'est démontré maintenant que ça ne fonctionne pas sur ce type de route. Déjà, sur des routes plus petites, ça n'est pas à fonctionner. Et sur des routes très larges, ça ne fonctionne pas. Sauf que le projet était avancé. Derrière, ce qui avait été dit, c'est que si on ne fait pas les hop-over, il faut quand même des passages pour les chauves-souris. Donc plus de passages inférieurs, de grands diamètres. Le projet était tellement abouti déjà que c'était impossible de tout modifier à ce moment-là. Donc un peu dans la passe, on a dit que ce qui serait intéressant, c'est de monter une thèse. Et avant de se poser la question de quelle est la taille de l'ouvrage qu'il faut mettre, c'est peut-être se poser la question aussi, où est-ce qu'il faut bien le positionner ? Comment dans la structure de paysage, bouger une chauve-souris pour voir comment elles apprennent une infrastructure de transport ? Et ça va, où c'est mieux de mettre le passage et aussi voir la taille ? Parce que là, tous les débats étaient sur la taille. Les corridors écologiques étaient définis par le bureau d'études. C'était quoi ? C'était une orthophoto. Ils avaient fait des points d'écoute. Bon, là, il y a une haie, c'est un corridor écologique. La réflexion, elle s'arrêtait là. Et donc, on met les ouvrages en face des... Ça ne va pas forcément plus loin. Ça, c'est une lacune, enfin, on en parlera un peu plus tard, qui n'est pas du tout pris en compte dans l'Arctique. C'est comment on appréhende la biodiversité dans ce cadre-là ? Même dans l'Arctique, ça reste à l'échelle très locale. Or, c'est dur d'évaluer les impacts sur la biodiversité quand on se pose uniquement les questions à une échelle hyper locale. On n'a aucune information sur les populations, la dynamique de population dans le paysage, tout. Et on se dit qu'on est capable de mesurer les impacts et de voir si on les a réduits. Quand on a fait un peu de dynamique de pop, c'est un peu compliqué à imaginer. Puis, mesure de suivi. Donc là, c'est des grumes à grands capricornes qu'on a bougés, qui ont été débités, qui ont été plantés en totem. Et puis, on peut voir que la première année, on a 20 adultes qui sont sortis. La deuxième année, 26 adultes. Et puis après, ça diminue, parce que les larves, par rapport à leur cycle de développement, c'est normal. En fait, c'était les larves qui étaient dans les grumes qui ont fini leur cycle de développement. Mais il n'y a pas une nouvelle ponte à l'intérieur. Sur la loutre, par exemple, pour l'ouvrage qu'on vous a montré tout à l'heure, on a des pièges photos qui sont en place depuis 5 ans, au même endroit, et qui marchent en continu. Donc ça permet de voir les passages de loutre au fil du temps. Et après, arrive la compensation. Et là, on rentre plus dans le dur de ce qui est traité par l'article. Mais pour moi, c'est important de voir un petit peu les étapes amontes pour comprendre de quoi on avait parlé après sur la compensation. Donc les mesures classiques de compensation, c'est par exemple la création de marre. En bas, il y a une lune que j'aime beaucoup, c'est la création d'hivernaculum pour les reptiles. Ça en a de la manteau. Les dossiers, ils en mettent beaucoup. On fait un autre coup d'un mètre de profondeur, un mètre cinquante. On met des cailloux, des branches de bois, ça permet aux reptiles d'aller pondre dedans. Voilà, donc ça, c'est facile à faire. Comme quasiment tous les reptiles sont protégés, on en met un petit peu partout. Et donc, on se donne la bonne conscience d'avoir fait quelque chose pour les reptiles. Ça, par contre, à suivre en mesure de suivi, typiquement, c'est quasiment impossible. Parce que s'il y a des pontes à l'intérieur de l'hivernaculum, à part démonter l'hivernaculum pour voir des pontes, c'est hyper compliqué. Donc, on avait mis des plaques à côté pour voir s'il y avait de la fréquentation. Mais ça ne nous dit pas s'il y a bien eu reproduction à l'intérieur de l'hivernaculum. Voilà, le genre de difficultés auxquelles on peut être confronté. Et puis, de la plantation de haies pour la pigrièche en Aveyron. Ça, par exemple, c'est typiquement, par contre, le genre de choses qui marche bien. En Aveyron, on a planté des haies. Au bout de deux ans, on a les premiers coups de pigrièches qui sont venus s'installer dedans et qui sont ennichés. Donc là, il y a des choses qui marchent, par contre, assez facilement. Mais on est sur de l'espèce cible. Là, maintenant, j'ai organisé les choses un petit peu. C'est des éléments de l'article, c'est des phrases de l'article. Et j'ai essayé de me recaler un peu sur l'article pour que maintenant on suive le déroulé, vu que c'était l'idée d'origine de suivre cet article. Une des premières critiques qui est dans l'article, c'est le fait que c'est la définition même de la biodiversité qui est utilisée. Ce qu'elle dit, c'est que quand on fait de l'écologie, la biodiversité, c'est tout un ensemble qui prend les espèces, les paysages, la diversité génétique, tout ça, vous le connaissez mieux que moi. Sauf que dans les obligations réglementaires, cette réglementation, c'est lié à l'espèce protégée. Donc on appréhende la biodiversité finalement à travers quelques espèces protégées, avec la question, finalement, pour que ce soit efficace de se dire est-ce que ces espèces protégées sont des bonnes indicatrices de l'ensemble de la biodiversité des milieux dans lesquels elles sont. Ça, c'est vraiment une question de base qui serait intéressante d'ailleurs à creuser, de voir si tout ce qui est listé en tant qu'espèce protégée au niveau national, ça représente bien la biodiversité. Sachant que quand on regarde les espèces protégées en France, c'est quoi ? C'est globalement des amphibiens, presque tous les amphibiens, des reptiles, c'est beaucoup d'oiseaux, 84% des oiseaux, beaucoup de mammifères. Par contre, si on prend au hasard les coléoptères, on a plus de 11 000 espèces de coléoptères en France, et il y en a 5 qui sont protégées. Donc on est... Voilà, il y a quand même un déséquilibre déjà de base entre les taxons qui sont protégés et la biodiversité réelle qu'on a. Donc à la réponse, est-ce que les espèces protégées sont des bonnes indicatrices de la biodiversité totale ? Déjà, on peut se dire qu'il faudrait creuser un peu plus loin la question. Et ça, ça impacte sur le chapitre qu'elle a rédigé, sur le fait que les zones couvertes par la compensation, la surface couvert par la compensation est souvent plus petite que la surface d'impact du projet réel. Une route qui va passer sur... qui va mobiliser 60 hectares de terrain naturel, peut-être qu'il n'y a que 20 hectares de terrain qui vont être compensés parce qu'il n'y a que 20 hectares de terrain où il y avait des espèces protégées. Ça veut dire que déjà, on ne prend pas en compte toute la biodiversité, enfin, de par le fait. Après, ça, c'est pas dans l'article, c'est issu des travaux de Charlotte Bigard avec l'équipe du CEF. Il y a aussi une grosse confusion qui a existé pendant très longtemps dans la définition des mesures. Ça, c'était comment étaient allotées les mesures dans les dossiers qu'ils avaient étudiés, entre éviter, réduire, compenser, accompagner, et puis ce qui n'était pas vraiment qualifié. Et eux, ils ont requalifié en essayant de suivre bien les lignes directrices. Et on voit que déjà, il y a beaucoup de mesures de réduction ou d'évitement qui n'étaient pas bien mises en place. Et puis sur 30 mesures de compensation, il n'y en a que 17 qui sont des réelles mesures de compensation. Donc déjà, juste dans l'appréhension de toute la séquence, avant de parler de la compensation, ils ont montré que dans les dossiers, il y avait des grosses lacunes sur bien comprendre où est-ce qu'on était dans la séquence. Et si on veut évaluer la compensation, c'est toute la séquence qu'il faut évaluer. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, dans l'article, elle parle beaucoup du fait qu'il y ait finalement peu d'informations sur l'état initial du site qui va devenir le site de compensation. Pour évaluer de la compensation, on veut connaître le gain qu'on va avoir. Donc on avait un taux de biodiversité qui était impacté. On a un terrain compensatoire qui est théoriquement à moins de biodiversité. On fait de la compensation pour atteindre le même niveau, voire supérieur, pour que les choses s'équilibrent. Souvent, dans les dossiers du bureau d'études, on a l'étude d'impact qui évalue les impacts qui ont été réalisés et puis ils trouvent un terrain où ils disent on va faire la compensation là. C'est un habitat naturel qui est similaire. Par contre, ils n'ont pas été faire un diagnostic de ce terrain-là. Et du coup, l'état initial, il est rarement présent, ce qui implique de comment on fait pour savoir quel est le gain qu'on a eu sur le dossier. Là où l'article est atteint ses limites, c'est que finalement, il ne traite par contre que son matériel d'études, c'est les dossiers réglementaires des bureaux d'études. Donc il ne traite pas la mise en œuvre opérationnelle de la compensation. Il ne regarde que ce qui est dans la phase d'instruction. La compensation, elle commence réellement d'un point de vue opérationnel sur le terrain. Une fois que le dossier est réglementaire, il a été accepté, que l'arrêté préfectoral a été signé. Et eux, ce qu'ils ont étudié, c'est uniquement le dossier de demande de dérogation. Donc les bureaux d'études, eux, ils en restent à dire, ben voilà, là on a un terrain qui pourrait accueillir la compensation. Par contre, cette phase d'état initial et de travail sur la caractérisation, le diagnostic et de ligne de conduite pour voir quelle est la gestion vraiment fine qu'il faut y mettre en place, ça, ça intervient ensuite. Alors là où elle a raison, par contre, ça veut dire que ceux qui instruisent les dossiers, instruisent les dossiers en disant, ben on accepte, on se dit que cette compensation elle va être suffisante, sans avoir l'ensemble des informations qui permettent de vraiment le dire scientifiquement. Mais nous, dans la vraie vie, quand on travaille sur la compensation, on a en général un dossier du bureau d'études avec au mieux une page à quatre qui nous dit quel est le plan de gestion à faire sur le thé car un compensatoire, ça, c'est uniquement ciblé sur les espèces protégées issues de la dérogation. Nous, quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est refaire un diagnostic complet de notre site d'intervention. Là, typiquement, parce que je prends des exemples sur les arbres, c'est un dossier sur lequel tous les arbres porteurs de micro-habitats ont été référencés, tous ceux qui avaient un J potentiel pour les chauves-souris ont été référencés. Donc là, on part sur une mesure, c'est un terrain compensatoire où du coup, il n'y aura pas de gestion. Normalement, au fil du temps, on devrait voir les points qui s'accumulent. Le fait de ne pas faire de gestion, on va avoir des arbres qui vont vendir, des micro-habitats qui vont apparaître. Mais voilà, dans l'article, ce qu'elle reproche, c'est que ce genre d'éléments ne sont pas présents dans les dossiers d'instruction, ce qui, effectivement, empêche le CNPN d'avoir cette vision-là. Après, nous, on le fait, mais tout le monde ne le fait pas dans les opérateurs qui mettent en place la compensation. Ça, ça met en avant l'importance du plan de gestion, parce que finalement, ce qu'elle demande, c'est ce qu'on retrouve dans la méthodologie de plan de gestion où on a un état des lieux, on définit les enjeux, on définit des objectifs à long terme, opérationnels, les résultats de la gestion qui sont évalués, on refait un nouvel état des lieux et c'est un cycle, c'est la gestion adaptative. C'est aussi ce qu'on utilise, elle en parle beaucoup à la fin, de dire qu'il faut se câbler sur les concepts d'écologie de la restauration. C'est ça qu'on suit en écologie de la restauration comme type de concept. Et en fait, cette méthodologie de plan de gestion, c'est la méthodologie qui a été définie pour les réserves naturelles au début et qui a été élargie à l'ensemble des espaces naturels repris par l'AFB récemment. Et nous, dans le cadre de nos terrains compensatoires, on essaie de se caler sur cette méthodologie-là pour avoir une vision globale puisque des fois, on trouve des enjeux qui sont supérieurs aux espèces protégées de la compensation. Donc, tout le titre de la compensation, ce serait quand même dommage d'aller sur un habitat naturel casser des espèces qui ont un enjeu qui nous semble supérieur aux espèces protégées de la compensation à l'origine. Sachant que normalement, le principe de la compensation, ça serait de partir d'un terrain vierge qu'on réhabilite et sur lequel on amène de la biodiversité. Ce qu'elle défend beaucoup, c'est de dire qu'il faudrait partir, si on fait une route, le terrain compensatoire, il faudrait prendre une route qu'on casse pour réhabiliter. Et là, ça serait de la vraie compensation. Ce qui n'est pas faux. Après, dans la vraie vie, ça c'est des chiffres sur l'artificialisation de notre territoire. Aujourd'hui, ils estiment qu'on a un rythme de plus 1,4% par an d'artificialisation entre 2006 et 2015. Et ça augmente de plus en plus vite. Donc, malgré qu'il y ait ces démarches de reconquête de biodiversité, d'artificialisation, l'artificialisation augmente énormément. Donc, on est quand même dans un système fini. C'est un peu la question que je pose derrière. Finalement, cette non-perte de biodiversité, est-ce que c'est un objectif politique et est-ce que ça peut se tenir scientifiquement ? La planète, ça reste un système fini, on voit qu'on l'artificialise énormément. Est-ce que la communauté scientifique, elle peut soutenir juste le principe de on aménage le territoire et en même temps, on a zéro perte de biodiversité parce qu'on arrive à le compenser ? Ça, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont partis dans la compensation parce que c'était entre guillemets à la mode. Il y avait des vraies questions fondamentales derrière à se poser sur comment on faisait pour le mettre en œuvre, comment on l'évalue, toutes les choses. Mais à la base, il faudrait peut-être se poser la question si théoriquement, c'est possible. Ça, je pense que c'est hyper important à l'échelle locale, on peut se dire oui, c'est possible, mais quand on cumule les effets à l'échelle d'un territoire, d'un département, puis d'une région, puis d'un pays, puis d'un point de vue global, est-ce qu'on peut se dire qu'on arrive vraiment en continuant à artificialiser trois fois plus vite que l'année précédente, à compenser ça, sachant qu'il y a aussi la compensation agricole qui arrive. donc elle en parle un petit peu de la pression sur le foncier, elle reproche un petit peu que la compensation va sur des espaces naturels plutôt que sur des espaces agricoles, par exemple, si on partait d'un champ de maïs où on remet une forêt, ce serait plus de la vraie compensation. Après, il y a la pression sur les terrains, il y a la pression foncière, et puis il y a la pression de la place, tout simplement, si on compense l'écologie, si on compense l'agriculture, et si on continue d'artificialiser, au bout d'un moment, dans l'équation, la Terre, voilà, c'est un espace fini. Il faut le grandir à terre. Comment ? Il faut le grandir à terre ? Voilà, il faut le grandir à terre. Et après, une notion qui est essentielle dans la compensation, et j'étais étonné qu'il ne soit pas repris, c'est le principe d'additionnalité. Et là, j'ai pris exprès l'exemple d'une mesure compensatoire portée dans une réserve naturelle. Alors là, c'est l'antithèse de la compensation d'aller dans une réserve naturelle. C'est une réserve nationale, en plus, qui est déjà un milieu protégé, se dire, on met en place une mesure de compensation dedans. Là, ils ont profité, en fait, de gros aménagements liés au port. Ça faisait des grosses mesures compensatoires avec beaucoup d'argent pour engager des travaux qui étaient dans leur plan de gestion mais qui étaient financièrement, ils n'avaient pas les moyens de le faire. C'était la restauration de l'estuaire de la Seine. Voilà, donc là, il fallait énormément d'argent, ils n'étaient pas suivis financièrement. Et là, se pose la question de la balance aujourd'hui, parce que ça, c'est vraiment ce qui arrive. entre les moyens financiers mis dans la compensation et la politique de préservation de la biodiversité, qui fait que, pourquoi on s'oriente vers des milieux naturels, des fois, dans le cadre de la compensation ? C'est parce que les moyens, ils sont du côté de la compensation et pas de la politique de préservation de la biodiversité, énormément. Du coup, il y a eu des stratégies opportunistes, là, un cas typique, c'est sur le projet de Barrec, de Saint-Jean-la-Motte, en Aveyron, qui est juste à côté de Barrec-Ville, où Hervé était passé pour repérer des terrains, d'ailleurs. On a des terrains à Pic-Prune, on a une compensation à 30 ans à faire pour le Pic-Prune. Sur le projet d'à côté, à Barrec-Ville, ils avaient trouvé un voisement pour faire la compensation, qui est un taillit de chaîne d'une trentaine d'années. Super, sur 30 ans à le Pic-Prune, toutes les études ont montré qu'il fallait au moins 250 ans avant qu'un arbre puisse commencer à peut-être devenir favorable à l'espèce. Donc, aucun sens, vraiment aucun sens. Et là, ce qui a été fait sur Saint-Jean-la-Motte, c'est qu'il y a un voisement où il y avait des cavités déjà occupées par l'espèce, des cavités avec un fort potentiel dans un petit voisement qui est complètement isolé dans la matrice paysagère. Si demain, il y a un agriculteur, enfin, c'est un agriculteur qui l'avait, si demain, il pouvait tout couper, cette population, c'est un reliquat, on a profité de la compensation pour aller le protéger. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'on n'avait pas une politique forte de nos politiques publiques qui nous avait permis de sécuriser ce type de voisement. Du coup, on a profité de la compensation pour le faire. Parce que quand on calcule, par contre, le gain écologique, là, il va peut-être être fait pour le pic-crune, mais si on fait rentrer dans l'équation la pression qu'il y a sur ce voisement et le fait qu'il peut être coupé de main, la perte écologique qui serait due à la perte du voisement, elle est tellement énorme qu'on ne peut même pas la compenser. Donc, finalement, dans l'équation de la compensation, on l'a rentré pour se dire qu'on l'a sécurisé. Mais ce n'est pas la théorie de base de la compensation. Ce qu'elle met en avant aussi, c'est énormément le fait qu'il y a beaucoup de compensations qui vont sur des milieux ouverts qui sont en train de se refermer avec une perte de biodiversité sur le moment quantitative et qualitative non, mais je l'ai mis à côté d'un exemple vieil fort et pique pun. exprès, il y a des milliers d'hectares de garigues qui sont compensés aujourd'hui dans tous les grands projets qu'on a dans le sud de la France parce que des milieux ouverts entretenus avec la pratique pastorale favorisent une biodiversité inféodémique ouverte, une diversité de papillons, une diversité d'oiseaux, que quand on abandonne la gestion, ça se referme naturellement, on perd cette diversité liée aux milieux ouverts qui vont être les papillons, les oiseaux, tout ça, on est plutôt dans une phase de transition pour un retour à la forêt ou si on laissait vraiment faire à terme dans notre forêt, on aurait plus d'espèces, on aurait une biodiversité beaucoup plus importante parce que c'est quand même de là que vient quasiment toute la biodiversité de notre territoire, la forêt. Ça c'est les grands débats mais malgré tout cet état transitoire il n'est pas forcément acceptable dans un contexte où la pression sur les milieux ouverts est telle que des milieux ouverts semi-naturels, il y en a quasiment plus beaucoup entre les milieux artificialisés et les milieux agricoles. Donc c'est là où en plus les espèces protégées qu'on pouvait voir tout à l'heure pour beaucoup dépendent de ces milieux ouverts semi-naturels. Ça c'est la protection, l'histoire de la genèse de ces listes de protection font que ces milieux sont favorisés. Et ça c'est pour finir justement sur le principe de restauration écologique ce qu'elle met beaucoup en avant c'est qu'il faudrait se positionner quand on fait de la compensation écologique dans le milieu de la restauration écologique. Ça pour moi ça renvoie à la démarche de plan de gestion qu'il faut vraiment valoriser. Les mesures compensatoires devraient être évaluées sur la base des plans de gestion qui sont faites et sur la base des indicateurs de suivi qu'on met dans ces plans de gestion ça devrait conditionner l'acceptation des mesures compensatoires. Cette démarche de plan de gestion je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait eu un guide méthodo qui a été porté par l'AFB en fait ce guide méthodo s'inspire des open standards portés par conservation de mesures partnership qui est un espèce de consortium où il y a énormément de sociétés de conservation de la nature qui sont regroupés et le principe de ces open standards sur les transgressions c'est d'établir pour chaque type de milieu des indicateurs type et que tous ceux qui participent renseignent le même indicateur le but c'est d'acquérir le maximum de données sur une typologie fixée pour qu'à terme on puisse faire des analyses comparatives entre territoires entre des australiens des américains et des choses à beaucoup plus large échelles ça ça me fait penser aussi au papier très récent qui est paru dans Nature où c'est les chercheurs allemands sur la perte de biodiversité j'imagine que vous en avez entendu parler il y a notamment Jörg Müller qui est dans les co-auteurs qui montre aussi qu'il y a une perte de biodiversité y compris dans les zones de réserves forestières qui sont les plus qui étaient les plus préservées au milieu de parcs tout ça 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 pose une vraie question de comment on fait pour suivre la biodiversité parce que si on met en place une mesure de compensation on se dit on met en place une gestion notre biodiversité doit augmenter grâce à notre gestion mais si à côté par rapport à l'état initial il y a des facteurs du paysage des facteurs globaux qui font que la biodiversité diminue d'un point de vue global on peut faire les meilleures compensatoires les meilleures mesures compensatoires du monde qu'on veuille on est quand même tenu par ces par ces facteurs supra qui font que notre biodiversité ne peut pas augmenter comme on l'avait vu au début ça c'était juste pour expliquer que la compensation finalement elle s'insère dans tout ce qui est l'écologie d'un point de vue global qu'aujourd'hui elle est vue dans les dossiers sur une échelle très très locale sur l'impact qu'on a à l'endroit de notre aménagement que ce soit une zague une route tout ça mais que si on veut vraiment parler d'indicateurs de suivi on a déjà besoin de bien comprendre si les espèces protégées renseignent bien la biodiversité et à voir après comprendre comment cette biodiversité elle réagit à une perturbation mais à une échelle beaucoup plus large c'est là qu'une thèse comme Alexis nous apporte des éléments de réponse sur les chauves-souris mais là on en est encore très loin sur ces questions-là donc aujourd'hui nous on se débrouille on fait des suivis on voit si on a plus de papillons là quand je vous montrais on a réouvert les milieux ça a réouvert des corridors pour le damier de la succise nos populations de damier de la succise explosent sur le site en question donc on est content l'objectif c'était d'avoir plus de damier de la succise plus de papillons là ça a très bien marché mais on reste sur un tout petit bout de la lornette de la biodiversité mais en même temps c'est les seuls outils qu'on a aujourd'hui pour le faire voilà et puis quand même je finis j'ai rien dit voilà merci de l'attention le but c'était de générer des questions en fait c'est plus un truc orienté